Dans la vie, il y a deux écoles, ceux qui voyagent et ceux qui restent à la maison. Mais parfois, certains artistes vous font voyager, même à la maison. Petit par sa taille, mais grand par sa personnalité, aujourd'hui, je reçois Christian Geiger dans Nous les artistes. Alors Christian Geiger, c'est quoi ? Eh bien, c'est ça. Alors Christian, qui es-tu ? Je suis un petit homme qui adore travailler dans la peinture. Il en a fait sa vie, sa passion. Et je suis fou de mon métier, de cette vie d'artiste que j'ai. Et qu'est-ce que tu fais en général ? Je peins, je ne fais que peindre en grand, en petit, surtout sur les grands murs extérieurs, intérieurs. Je fais des grandes fresques, je fais des tableaux, je fais tout ce qui touche au dessin, la peinture. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le monde de l'art ? Je n'avais pas d'autre choix. Je n'étais pas fait pour les études. Et à un certain moment, en 78, j'avais commencé à faire des petits dessins. Tout le monde avait dit que c'était bien. Et comme c'était vraiment ce que j'aimais faire, je me suis dit, il faut que je rentre dans ce milieu d'artiste. Il faut vraiment que je rentre dedans. C'est pour ça qu'à force de volonté et de chance, je suis arrivé à en vivre aujourd'hui. Tu peins des voitures, des villes. Qu'est-ce qui te fascine tant dans ce thème du voyage ? J'adore la vie. J'adore la vie dans la ville. J'ai toujours vécu dans les grandes villes et je trouve que c'est tellement beau de retranscrire tout cela sur une toile. Donc, je suis fou de la vie urbaine avec les voitures, les grands buildings, les reflets dans les immeubles, les grandes flaques d'eau qui reflètent les maisons. Je suis fou de ça. À qui s'adresse ton art ? À tout le monde. Je veux justement conquérir le monde entier. C'est-à-dire, autant les grands, les petits, les riches, les pauvres. Je veux que mon art, parce qu'étant donné que je peins soit des toiles, soit des murs, je veux vraiment toucher tout le monde. C'est ça qui est important. Est-ce que ta taille a été un désavantage ? Alors, sincèrement, non. Jamais. Au contraire. Étant donné que je suis petit, une fois que je suis sur un échafaudage, les gens ne m'oublient jamais. Et étant donné que je suis différent, quand ils me voient une fois, ils se souviennent de moi pour toujours. Donc, jamais c'était un désavantage. Bien au contraire. Et je joue de ça. Penses-tu avoir accompli tous tes objectifs artistiques ? Non, pas du tout. Alors, sincèrement, non, parce que j'aimerais bien encore pouvoir peindre une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années. J'ai tellement de choses à apprendre, tellement de chemins encore à parcourir. Je ne pense pas. Et de toute façon, je veux encore faire tellement de choses. Je veux arriver à l'autre bout du monde. Et je voudrais bien encore conquérir tellement de monde. Donc, je ne suis de loin pas encore arrivé à mes objectifs. Et j'ai encore le temps, je ne suis pas pressé. Je préfère y arriver doucement, mais sûrement. Dans tes tableaux, on voit des villes du monde entier. Alors, pourquoi vivre à Mulhouse ? Parce que je n'ai pas d'autre choix. Parce qu'il y a des gens comme toi, à Mulhouse, qui font des reportages sur moi. Il y a d'autres personnes que je connais. À l'autre bout du monde, je ne connais pas tellement de monde. Donc, pour l'instant, je reste à Mulhouse. Mais promis, dès que je peux, je pars. On voit beaucoup de félins incrustés dans tes tableaux. Est-ce que tu es hanté par les animaux ? Non, pas du tout. J'adore la jungle. J'adore la vie dans la nature. C'est pour ça. Comme j'aime la ville, les grandes villes, je me suis toujours dit, pourquoi pas amener la nature dans les villes ? Après, pourquoi j'aime les félins ? Parce que c'est le roi de la jungle. Et je suis fou du roi de la jungle. Tes tableaux sont chargés de détails. Tu essayes de faire passer des messages sur Bémino ? Non, pas du tout. Ce que je veux, c'est que les gens restent le plus longtemps possible devant mes tableaux. Plus ils regardent, plus j'ai gagné. Parce que je me dis toujours, ils passent du temps, donc ça les intéresse. Que ça leur plaise ou non, ce n'est pas important. Mais il faut qu'ils regardent et qu'ils regardent le plus longtemps possible. Je n'ai aucun message. Simplement, j'aime bien travailler ma patience. Et à force de mettre beaucoup de détails, je me dis que j'ai beaucoup de patience pour terminer mon tableau. Tu fais des fresques dans un grand parc d'attractions allemand. Tu peux avouer en fait que c'est juste pour avoir des tours de grand-vite gratuits ? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Tu racontes n'importe quoi. C'est juste pour aller dans les maisons fantômes. Juste pour ça. Non, pas du tout. Encore une fois, on raconte des bêtises tous les deux. C'est simplement, c'est un des lieux où je peux m'exprimer en tout grand. Et lui, là-bas, le parc, il a des très très grands murs. C'est pour ça. Ce que j'ai fait n'est pas encore grand. Je pense en faire encore des beaucoup plus grandes. Mais bon, c'est vrai que tu m'as donné une idée. Peut-être pour le prochain contrat, je vais demander quelques tours de grand-vite gratuits. C'est vrai, tu as raison. Pour le prochain. Christian, pour finir, toi, en un mot. A revoir. Christian, merci beaucoup pour cette interview. Vous pouvez retrouver Christian et ses œuvres sur www.art-geiger.net. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Une petite photo ? Merci. Oui, avec plaisir. Rejoins-moi sur Twitter, Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et ça, c'est mon site Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021